Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver du travail une fois que vous êtes diplômé auxiliaire de périculture. Donc cette vidéo s'adresse aux élèves qui ont leur diplôme, mais aussi aux élèves qui sont entrés à l'école d'auxiliaire de périculture, parce que dans un an, ça va être votre tour. Et pour celles également qui préparent leur dossier pour candidater à l'école, ça vous fait un petit peu anticiper des conseils pour vous projeter et pour vous visualiser plus tard lorsque vous serez diplômé et que vous chercherez du travail. Donc j'ai pas mal de conseils à vous donner, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'après on trouve un travail facilement ? Est-ce que c'est un secteur boucher ? Est-ce que je vais travailler là où je veux après être diplômé ? Donc j'ai un conseil très précieux à vous donner, et ça va peut-être vous étonner, mais on commence à chercher du travail pendant ces stages au sein de la formation d'auxiliaire de périculture. Pour moi, le stage, c'est une immersion que vous avez, et vous avez une chance extrême de pouvoir voir plusieurs secteurs d'activité, de rencontrer plusieurs équipes et d'être en contact avec plusieurs cadres. Donc c'est le moment de montrer patte blanche et de vous montrer sur votre meilleur jour pour que la cadre ou même l'équipe puisse vous repérer pour qu'une fois que vous êtes diplômé, on va vous garder en fait une place. C'est comme une carte de visite en fait ce stage. Vous allez montrer votre personnalité, alors même si vous n'êtes pas encore diplômé, rien que vos compétences relationnelles, votre personnalité, votre dévouement, votre motivation, le fait d'être ponctuel, d'être responsable, de faire du bon travail, un travail sérieux et un dévouement et une soif d'apprendre et arriver également aussi à bien se mêler à l'équipe, ça va faire qu'on va vous repérer sur votre lieu de stage. Moi quand je suis allée à l'école d'auxiliaire de périculture il y a dix ans, lorsque j'ai fait des stages il y a dix ans, j'ai eu une offre d'emploi pratiquement dans tous les lieux de stage que j'ai rencontrés. Donc c'est quelque chose que je vous transmets parce que je ne savais pas que c'était possible, je n'avais pas cette stratégie de base mais en fait je l'ai compris rapidement. Donc après c'est devenu une stratégie, c'est-à-dire que dans mon premier lieu de stage, à la fin de mon stage, la cadre elle m'a dit une fois que tu es diplômé, si tu as envie de venir travailler là, je t'offrirai un poste. Moi j'étais très contente, donc je me suis dit en fait, mais c'est comme ça que je dois faire. Bon, ce n'est pas ce secteur-là où je voulais travailler parce que ça ne correspondait pas au lieu où j'allais vivre mais j'avais déjà été très honorée d'avoir été entre guillemets repérée en stage et en fait j'avais compris que le repérage il ne se fait pas seulement qu'avec le diplôme. En fait c'est votre personnalité qui va être repérée. C'est un peu comme s'il y a, je ne sais pas, un chanteur dans le métro, il y a un producteur qui va le repérer. Là, dans l'état qu'il est, le chanteur, il n'est pas encore prêt à être professionnel parce que peut-être qu'il n'a pas encore les bases, il lui manque quelques aspects techniques, etc. pour faire une grande carrière, il lui faut les contacts, il lui faut tout le processus pour faire sa carrière, mais un professionnel va avoir un espèce de diamant brut et va le repérer, et va le prendre avec lui, et va le produire, etc. Vous, c'est un petit peu comme vous étiez un chanteur du métro, vous avez du talent, mais vous n'avez pas encore la structure autour pour devenir professionnel, et il faut vous faire repérer par la cadre, et même l'équipe des fois. Des fois, vous n'allez pas forcément voir la cadre, parce que par exemple, des fois à l'hôpital, vous ne rencontrez pas la cadre parce qu'elle n'est pas sur le terrain, etc. Mais c'est l'équipe qui va être agréablement surpris de vous, et va faire remonter votre potentiel à la cadre. Et après, une fois que l'école est terminée, toute l'équipe va vouloir vous accueillir. Donc moi, j'ai eu des contacts comme ça. Les premiers emplois que j'ai faits, c'est parce que je les ai trouvés au sein des stages que je faisais. Donc vous devez vous vendre en stage. Vous ne devez pas vous dire juste un stage pour l'école, après c'est fini. Si le lieu vous plaît, déjà en stage, vous devez vous donner pour valider votre école, ça c'est sûr, mais si le lieu vous plaît, c'est le moment de vous faire les contacts. Donc je vais vous expliquer également comment justement faire les contacts. Ça s'appelle en fait réseauter. Réseauter, c'est en fait la capacité à se créer un réseau par rapport au lieu où vous mettez les pieds momentanément et ponctuellement. Donc en stage, vous allez aller par exemple quatre semaines. C'est le moment de prendre le mail professionnel de la cadre, le mail, je ne sais pas, de l'infirmière péricultrice professionnelle, etc., même son numéro WhatsApp, peu importe, mais de réseauter, de vous créer un réseau et de rester en lien en fait avec ces personnes-là. Si vous arrivez à avoir leur adresse mail plus par exemple leur numéro de téléphone ou WhatsApp, peu importe, vous êtes quand même entré dans une base de données dans leur quotidien et il faut que vous arrivez en fait à créer un lien de confiance, sincère, mais de confiance pour qu'en fait quand vous sortez de l'école, vous dites « Ah, tu te souviens, j'étais en stage ? » « Ah, mais oui, t'étais cette petite stagiaire, on t'a adoré, etc. Est-ce que là, vous avez éventuellement de la place pour moi ? » « Attends, je vais contacter la cadre. » « Ensuite, la cadre, on t'attendait avec plaisir. » « Écoute, telle ou telle personne part en congé maternité, fais déjà un premier remplacement et si ça se passe bien, après on te fait un CDD, après un CDI, enfin peu importe. » c'est comme ça en fait que va se faire votre carrière, c'est par réseau. Tout se fait par réseau. La plupart du temps, les gens fonctionnent par réseau parce qu'en fait, si vous connaissez personne, c'est plus difficile de se faire une place. Le bouche à oreille, en fait, c'est un gage en fait de confiance, un lien interne qui fait que c'est beaucoup plus facile ensuite de progresser. Donc, je vous conseille vraiment de vous faire un réseau, de vous faire ami avec tout le monde, de prendre le numéro de tout le monde, l'image de tout le monde et de rester en lien, de créer un lien sur place mais essayer de rester en lien. C'est comme ça que vous allez trouver du travail rapidement et surtout un travail qui vous plaît. Ensuite, il faut que vous fassiez également un envoi de CV régulier, c'est-à-dire que si vous voulez postuler dans un endroit bien précis, que vous envoyez le CV et que vous dites « Oh, ils ne m'ont pas répondu. Ben voilà, j'ai pas de place, c'est bouché, etc. » et vous passez à autre chose. Non, un CV, ça s'envoie de façon régulière. Je vous dirais même d'envoyer un CV tous les deux mois parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Vous allez avoir la DRH qui va recevoir ou la cadre les CV. Ils ont une pile comme ça. Ils ont des disponibilités. Ils essayent de faire un lien entre les deux. Mais peut-être qu'à un moment donné où vous avez envoyé le CV, ce n'était pas le moment où il y avait un trou, une place, un remplacement, une démission, une mutation, un congé maternité, un arrêt maladie, etc. Ce n'était peut-être pas au même moment. Donc, il faut toujours relancer votre CV parce qu'après, la pile, à un moment donné, il la jette et il y a tout le temps des CV comme ça à l'appel qui arrivent dans les services, dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous devez tous les deux mois renvoyer votre CV et n'hésitez pas, donc ça, c'est le dernier conseil de cette vidéo, à appeler la cadre en personne ou la directrice ou la responsable, la personne qui s'occupe du recrutement à l'appeler et dire voilà, bonjour, je vous ai envoyé un CV. Je voulais juste m'assurer que vous l'ayez bien reçu. Je vous fais un petit point. Voilà, là, moi, je suis disponible, je suis diplômée, je suis très motivée, j'ai fait mon stage dans votre établissement ou dans un établissement voisin, ça s'est très bien passé. Je suis vraiment motivée de travailler dans ce secteur. Voilà, je voulais vous avoir de vive voix pour vous confirmer ma disponibilité et puis pour, voilà, vous faire un petit topo de ma personnalité. Je suis véhiculée, je suis disponible, je suis prête à m'investir, etc. Vous faites quand même un petit entretien, en fait, surprise. Ce n'était pas ce qui était demandé. Ce n'était pas ce qui était demandé, pardon. Et pareil, vous pouvez dire écoutez, si vous voulez me rencontrer, sachez que je suis disponible, je vous redonne mes coordonnées. La personne, elle va vous dire bon, ben oui ou alors elle va dire écoutez, là, on n'a personne mais je vous rappelle si nécessaire mais je peux vous dire que vous allez marquer les esprits. Envoyer juste un CV par la poste ou faire la démarche de se déplacer physiquement ou alors de demander un rendez-vous ou alors de téléphoner à la personne qui s'occupe des recrutements, ça n'a rien à voir. Je sais très bien que la plupart, vous ne le faites pas mais moi, je vous donne des techniques justement professionnelles que vous n'avez pas et c'est comme ça qu'on trouve du travail. Le réseau est de se vendre personnellement, aller rencontrer par un moyen soit téléphonique, physique, les personnes concernées pour pouvoir en fait vous faire remarquer dans le bon sens et après, bien entendu, tenue impeccable, irréprochable, digne d'un entretien d'embauche. Là, on ne parle pas d'entretien d'embauche mais si vous avez un rendez-vous avec une cadre, etc. la tenue, l'image que vous allez donner, ça va faire 50% du travail. Donc, voilà pour mes petits conseils pour trouver du travail une fois diplômé. En gros, c'est la récurrence, toujours, 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 remettre son profil à jour et s'assurer aussi d'avoir les bons outils, que le CV, que la lettre de motivation soient impeccables. C'est comme avec le dossier pour être auxiliaire de puriculture, il faut que ce soit vraiment adapté à la structure avec le nom de la structure, des anecdotes sur la structure, etc. Une lettre de motivation par endroit. Un CV, le CV peut plus en fait se dupliquer à plusieurs endroits mais la lettre de motivation, c'est spécifique à une crèche, un hôpital, une PMI, peu importe, c'est vraiment spécifique. Vous ne pouvez pas les imprimer comme ça, les distribuer parce qu'il faut vraiment mettre des informations personnelles sur l'endroit que vous visez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, nous proposons également de vous aider pour chercher du travail. Contactez-moi et je vous donnerai la formule que nous proposons pour cela. Prenez bien les points que je vous ai abordés pendant votre recherche de travail et vous verrez que vous ferez vraiment, vraiment la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.